Louis 1er, roi des moutons, par Olivier Taillac Et c'est ainsi que le vent a transformé Louis le mouton et qu'il est devenu Louis le 1er, roi des moutons Sa première pensée, pour qu'un roi puisse bien gouverner, il faut avoir un sceptre Et bien sûr, il faut une trompe, Dieu il peut rendre la justice, parce que la justice, c'est important Il faut avoir aussi un grand lit, où tout le monde peut le voir lorsqu'il se couche Louis le 1er aussi s'est dit qu'un bon roi doit adresser son peuple de temps en temps Alors de cela, il passerait toute sa journée à la chasse des surfs, des sangliers et surtout Les lions Car il n'y avait pas beaucoup de lions dans son royaume, il les importerait pour son plaisir Il se promènerait aussi dans son immense jardin, pris en charge par les meilleurs ouvriers De plus, lui le 1er, recevraient les meilleurs artistes du monde à son palais, ou ils jureraient devant son cœur En fait, les ambassadeurs des quatre coins du monde traverseraient les océans afin de rendre hommage à lui, roi des moutons Mais tout d'abord, Louis le 1er a décidé qu'il faut rétablir l'ordre dans son royaume Ainsi, il a commandé ses sujets loyaux de marcher derrière lui comme des bons moutons Ensuite, lui le 1er a décidé que seulement eux qui lui ressemblaient pourraient vivre à ses côtés Les autres devraient être exilés Et pourtant, le vent est revenu encore Et lui le 1er, voit des moutons, est devenu encore Lui le 1er, 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 le 1er C'est parti.